Sur la CDAO, est-ce que nos soldats vont y aller ? D'abord, dire pourquoi nos soldats doivent y aller. Ils doivent y aller pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes dans une organisation communautaire qui en a décidé ainsi et qui s'appelle la CDAO. Et le Sénégal a une signature internationale. Il ne peut pas être membre de la CDAO et se soustraire aux décisions que la CDAO au sommet des chefs d'État prend. Et le Sénégal est un membre éminent de cette organisation communautaire. La deuxième, c'est que la conviction du Sénégal, c'est qu'il faut arrêter ces coups d'État. Voilà pourquoi on y va. Maintenant, j'avais pensé que vous alliez me demander pourquoi on ne l'a pas fait pour Mali, pourquoi on ne l'a pas fait pour Guinée, pourquoi on ne l'a pas fait pour Burkina et pourquoi on le fait pour Niger. Si je donne une réponse simple, je dis parce que c'est le coup de trop. Mais si je donne la vraie réponse, c'est parce que la CDAO a voulu éprouver sa patience et son dispositif jusqu'au bout en négociant des transitions avec le Mali, en négociant une transition avec la Guinée, en négociant une transition avec le Burkina pour leur dire que vous avez pris le pouvoir pour de mauvaises raisons. Parce que rappelez-vous, que nous disent ces jeunes pour prendre le pouvoir ? Nous voulons mettre fin à l'insécurité. Est-ce qu'il y a une seule fois où il a été mis fin à l'insécurité ? Ce qu'on a constaté, c'est qu'une fois au pouvoir, les militaires se sont installés dans les postes de civils, y compris des postes de gouverneurs de l'administration territoriale, y compris des directeurs généraux d'électricité, des directeurs généraux de services d'eau. C'est ça, lutter contre l'insécurité. Voilà pourquoi la CDAO a pensé que maintenant, il faut y mettre fin. Maintenant, oui, pour répondre définitivement à la question, les militaires sénégalais, pour toutes ces raisons, vont y aller. Au moment où je vous parle, les états-majors des états-membres de CDAO sont en train de se réunir et de voir maintenant quel va être le modus operandi une fois que la décision politique a été prise au plus haut niveau et au niveau communautaire. Donc, oui, nos soldats iront. Voilà pourquoi ils vont y aller et comment ils iront. Ils sont en train de se concerter et de le faire. Parce que, rappelez-vous, il a été donné un délai, pour ne pas dire ultimatum, d'une semaine, pour que le tout se mette en place au Niger.